Dites-nous de quoi vous avez parlé. Avec les chefs religieux du pays, nous venons d'échanger sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, qui est extrêmement grave, comme du moins le seul. Donc, je me sens juste exprimer qu'il ne peut pas d'autorester en marche. Nous continuons à observer cette décadence que nous sommes en train de vivre dans le pays sans plutôt se mobiliser. Leur souci, c'est la paix. Nous souhaitons prendre des initiatives. Nous leur avons marqué la disponibilité habituelle du FNDC. On a trouvé une solution pacifique rapide à cette institution. Mais on a tenu à signifier qu'il est quand même mal difficile que les religieux comprennent qu'un imam ou un archevêque ou un pape veuille modifier les termes de la Bible ou du Coran pour se maintenir imam ou pape. C'est extrêmement difficile et nous avons expliqué que tout le peuple attend d'eux qu'il puisse dire cette vérité-là. Le président Avakone et on a expliqué aussi pourquoi la classe politique actuelle, surtout les principaux partis qui ne prennent pas part aux législatives programmées, ont pris position. Leur souci n'est pas du tout d'aller à une élection. Leur peur, ce n'est pas d'aller à une élection. Ce que ces partis réclament, ce qui se trouve être effectivement les exigences du FNDC, c'est des élections transparentes, un fichier propre, basé sur les recommandations de l'audit, de l'OIF. En tout état de cause, le FNDC, soucieux de la paix dans le pays, a insisté, a dit, sa disponibilité, a insisté à ce que tout le monde oeuvre, à ce que la paix revienne. Mais qu'on dise à ceux-là qui ont la décision finale pour qu'ils puissent comprendre que les pays sont en train de conduire le pays au fond de l'eau. Et que cela ne peut arranger personne. Cela ne peut arranger personne. Et d'autres langues soutiennent aussi que les religieux auraient souhaité de vous la suspension de toute activité, manifestation. Est-ce que ça a été le cas ? Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Écoutez, on a voulu qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est très bien qu'ils le savent. Et nous voudrions vraiment être heureux en tant que croyants. Parce que le peuple de Guinée est un peu trop croyant. Je dirais même à 100%. Je m'excuse bien sûr auprès de ceux qui ne pratiquent pas de lusin, parce qu'on en a, mais c'est à presque 100% de croyants. que nos religieux posent des actes qui fassent en sorte que nous, en tant que croyants, on se reconnaisse de la mission prophétique qu'ils ont en charge par la volonté de Dieu. Personne ne veut de manifestation. C'est pas de guetter le cœur qu'on fait des manifestations, non. On fait des manifestations parce que la loi le permet, mais aussi parce que ce sont là nos moyens de pression sur ces gens-là qui veulent confiscer le pouvoir d'État. Et ça, on ne va pas l'accepter. On ne va permettre à personne de confiscer le pouvoir d'État dans ce pays. Et comme nous sommes dans les liens de la loi, nous avons promis aux religieux que nous allons nous retrouver, parce que nous ne sommes qu'une mission, une délégation, pour faire le contrat de Dieu, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais on leur a garanti de notre disponibilité, de notre esprit de paix. Et cela est un principe qu'on utilise. Vous avez un appel particulier, d'ailleurs, aux militaires et sympathisants.